Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va jeter un coup de froid sur YouTube. Oh les belles promesses ! Vous l'avez certainement déjà vu apparaître sur les réseaux, et certainement peut-être déjà en vidéo, la climatisation EcoFlow. Eh bien nous on était vraiment intéressés pour connaître le fonctionnement de cette climatisation, parce que sur le papier elle répondait à des besoins qu'on avait en tant que camping-cariste, et qu'en plus de ça, nous la climatisation on connaît très bien, on connaît très bien parce qu'on travaille avec les plus grandes marques de climatisation aujourd'hui dans le monde du camping-car, on a déjà fait plusieurs vidéos sur la climatisation que vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc c'est des produits qu'on connaît bien, la puissance des climatisations, etc. c'est des éléments qu'on connaît par cœur. Donc ce système-là nous intéressait, savoir comment ça fonctionne, est-ce que c'est une vraie clim, est-ce que c'est un rafraîchisseur, est-ce qu'on gagne vraiment une température ? Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en test cette climatisation-là, dans nos propres véhicules, plusieurs jours, on a attendu les journées où il faisait bien chaud, on a mis en route, et on va vous donner au fur et à mesure de cette vidéo, toutes les informations qu'on a pu récupérer sur cette climatisation. Donc la climatisation, c'est l'Ecoflow Wave 2. Donc l'Ecoflow Wave 2, nous on l'a dans la configuration climatisation et batterie. Donc là, on est sur une climatisation autonome. Pourquoi on peut l'appeler climatisation ? Ben oui, tiens, c'est une bonne question ça Jamy, dis donc, pourquoi on peut l'appeler climatisation ? Pourquoi c'est pas juste un rafraîchisseur ? C'est normalement les petits blocs comme ça, c'est juste des rafraîchisseurs. Qu'est-ce qui me parle de climatisation ce monsieur-là ? En fait, à l'intérieur, on a un vrai compresseur. Donc on parle vraiment de climatisation, c'est-à-dire qu'on va compresser un gaz pour créer du froid. Donc là, on n'est pas seulement à j'envoie de l'air avec de l'humidité, on est vraiment sur je fais baisser la température. Quelle caractéristique est intéressante sur l'Ecoflow Wave ? En fait, ce qui va être intéressant, c'est que c'est une climatisation mobile. Donc contrairement à ce qu'on retrouve en camping-car habituellement, qui sont des climatisations soit qui sont posées sur les lanterneaux, soit qui sont dans les soutes, c'est que là, on va pouvoir la bouger. L'emmener d'un véhicule à un autre, l'emmener d'un camping-car à un autre, l'emmener d'un fourgon à un camping-car, dans une voiture, enfin on va pouvoir l'utiliser un peu partout. Autre élément important et intéressant, c'est que cette climatisation est autonome. Alors quand je dis autonome, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être branchée sur une prise 220. Aujourd'hui, toutes les climatisations que l'on voit en camping-car ont besoin d'une alimentation 220. Alors de temps en temps, on triche, c'est-à-dire qu'on met une climatisation sur un convertisseur, mais on est aussi sur une batterie lithium. Donc là, en fait, ce qu'a réussi à faire Ecoflow, c'est que sa petite climatisation, ils l'ont mis sur une de leurs batteries. Aujourd'hui, on est quand même sur un leader de la batterie nomade. Donc, ma climatisation devient autonome. Je n'ai pas besoin de me brancher. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert ma prise quand même ? Il y a une prise, je me dis qu'il n'y a pas besoin de se brancher, mais il y a une prise. En fait, la prise, elle va me servir à recharger ma batterie, tout simplement. Ma batterie, donc additionnelle, elle est sur le bas de la climatisation. C'est le petit bloc qu'on voit juste ici. Elle va être capable d'être rechargée au 220, mais aussi au 12 volts ou via mon panneau solaire. La seule différence sur ces trois cycles de charge, c'est la vitesse de recharge. La meilleure recharge, ça sera sur la prise 220. Sur le 12 volts et sur le panneau solaire, on sera plus limité. Pour ceux qui se posent la question et qui ont déjà un panneau solaire Ecoflow, on va pouvoir directement le connecter sur la climatisation et recharger la batterie de la climatisation. Donc là, configuration avec la batterie, mais configuration sans la batterie possible. Donc là, je vais pouvoir débrancher ma batterie. Donc la déconnecter, hop, sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est mon connecteur. Et je vais pouvoir enlever ma batterie. Donc je désole... Désol... Ouais, j'enlève ma batterie, quoi. Donc j'appuie sur le bouton, je fais coulisser. Et là, je vais pouvoir avoir ma climatisation seule, sans ma batterie. Et donc là, si jamais je veux faire fonctionner ma climatisation, je peux. Et là, pour le coup, je ne suis plus autonome. Il faut absolument que je me branche avec ma prise. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de la faire fonctionner en autonomie. Parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros problème des climatisations. C'est de pouvoir la faire fonctionner, pour les gens qui veulent la faire fonctionner, sans être branchée au 220. Tac. On n'oublie pas de reconnecter le connecteur. Hop, hop. Et c'est là où on peut brancher notre prise 12 volts, ou panneau solaire. Donc nous, on avait une demande de nos clients, notamment, pour de la climatisation. Des gens qui ne voulaient pas de la clim de toit, ce qu'on disait, de la clim autonome. Ils nous disaient, moi, je voudrais un peu de clim, une heure ou deux. C'est juste le soir pour réfléchir. C'est juste pour pouvoir mettre le chien dans le camping-car, le laisser une heure ou deux, parce qu'on veut aller au musée, on veut aller au restaurant. On sait que ça ne va pas durer 10 heures. Mais bon, il fait un peu chaud, donc on n'a pas envie qu'il ait trop chaud dans le véhicule. Donc en fait, on avait des contraintes comme ça, clients, qui nous disaient, mais je ne veux pas forcément une installation complète. Parce qu'une installation complète de clim, sinon c'est clim sur le toit, plus batterie lithium, plus convertisseur. Donc ça fait un coût qui est assez important. Et les gens disaient, si en plus de ça, dans un an ou deux, je change le camping-car, ça veut dire que tout reste. Et moi, je repars et je suis obligé de remettre une clim, etc. Donc, ça, ça répond forcément à la demande qu'on avait. Et les autres demandes, c'était qu'elle soit autonome. On vient de le dire, c'est le cas. Qu'elle soit facile d'installation. Elle n'est pas très très lourde. Je crois qu'elle fait une quinzaine de kilos, je ne peux pas regarder exactement, mais elle n'est pas très très lourde. Elle est facile à prendre avec les deux poignées. Et il y a une autre caractéristique importante, l'écoulement d'eau. Parce que ce qui se passe dans une climatisation, c'est qu'on va récupérer de l'eau. Donc ceux qui ont de la clim à la maison, que ce soit de la clim portable, ils savent très bien qu'on est obligé de brancher un petit tuyau sur cette clim-là. Parce qu'il y a des bacs sur ces clim qui sont des récupérateurs d'eau que l'on va vider de temps en temps. Donc là, c'était important aussi de se dire, si je mets la clim sur la table en plein milieu comme ça, comment je fais ? L'eau est coulou. Je mets quoi ? Je mets un tuyau avec une cuvette. Mais si je m'en vais et que la cuvette est pleine, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai de l'eau partout dans mon véhicule ? Donc en fait, là, ce n'est pas le cas. La climatisation, elle a un récupérateur en dessous qui est étanche, qui est fermé. On va avoir une indication au tableau de la clim quand le bac est plein. Et dans ces cas-là, on a un petit tuyau que l'on vient clipser à l'arrière de la climatisation. Uniquement, quand on vient faire la vidange, on vient clipser le tuyau ici et on vient vidanger en fait sa climatisation. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de laisser un tuyau en permanence dessus. Nous, on a fait 5 tests de la climatisation. On l'a mis 5 fois en route. On l'a rechargé 5 fois avec des températures différentes. Il y a des fois, il faisait 26, 27 à l'extérieur. On était en plein soleil. On a bien fait exprès de laisser les véhicules fermer en plein soleil. Pour que la température monte, on avait du 30, 31 dans les véhicules. On a demandé un coup de descendre à 20 degrés. Un coup, on l'a mis à fond. C'est-à-dire qu'il faisait 30 dans le véhicule. On a demandé à faire 16 degrés, donc un extrême. Aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de la vider en fait. Elle n'a pas assez condensé pour être vidée. En termes d'autonomie, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Combien de temps je vais pouvoir faire tourner cette climatisation ? Là, quand on a mis les extrêmes, c'est-à-dire que nous, on est monté jusqu'à 34 dans le véhicule à la sonde de température du véhicule. Quand on a demandé 16 degrés, la climatisation, elle a tourné pendant 4 heures. Au bout de 4 heures, plus de batterie. Ma batterie était rechargée à 100%. Donc, je n'avais pas de panneau solaire. Elle n'était pas reliée à un panneau solaire ou autre. Elle était en autonomie totale. Donc là, en ayant un extrême vraiment, c'est-à-dire qu'elle a tourné quasiment tout le temps parce que quand il fait 31 et que vous demandez 16, le compresseur tourne en permanence. On a obtenu 4 heures d'autonomie. Donc, je pense que pour nous, ça répond à la demande client qu'on avait. La demande client qui était de faire fonctionner cette climatisation pendant 1h ou 2 ou 3h, le temps d'aller au restaurant, d'aller au musée et de revenir, qu'il fasse bon dans son véhicule, que le chien soit toujours vivant. C'est mieux quand même. Donc, en fait, elle répond parfaitement à la demande. Donc, forcément, l'autonomie va dépendre du type de véhicule utilisé, du type d'isolation, la température demandée, la température qu'il fait dehors. Là, nous, dans les tests, on l'a fait sur des véhicules foncés, d'ailleurs. On l'a fait sur des véhicules noirs, des véhicules pas avec forcément une grosse isolation et dans des conditions extrêmes. Effectivement, si on lui demande moins de delta de température, imaginons, au lieu de mettre 16 degrés, je lui avais demandé 25 degrés, par exemple, et que j'avais 35 dans le véhicule, j'aurais eu certainement une autonomie plus longue. 5, 6, 7h, 8h. En tout cas, nous, ce n'est pas les tests que nous, on a réalisés. On l'a poussé à son maximum. Et effectivement, quand on est dans son maximum de la capacité du compresseur, on arrive à 4h d'autonomie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en place. Parce que, voir comment elle se met en place, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire. Il existe plusieurs, vous avez plusieurs sorties possibles. Ici, il y a un bloc qui existe. Nous, qui, en camping-car, ne va pas nous intéresser, c'est surtout pour le monter sur des tentes. Il existe. On peut mettre la clim à l'extérieur et refroidir sa tente. Nous, ce n'est pas le but recherché. Donc, on va le laisser comme ça. La partie qui est ici, c'est là où mon air frais va sortir. La partie qui est au-dessus, ici, on va lui mettre une gaine, parce que c'est là où mon air chaud va sortir. Donc, elle, elle a besoin d'être extraite à l'extérieur du véhicule. Et les deux grilles qu'on a en face avant, face arrière, ça, c'est pour refroidir mes échangeurs thermiques, donc pour créer le froid. Donc, EcoFlow, vous les fournis avec un tuyau comme ça, qui est allongeable, coudé, etc. Et vous avez, ça aussi, ça nous intéresse, ils vous mettent une petite mousse marquée « DIY Window Vant Board ». Ça, c'est si jamais vous, vous vouliez faire une petite planche, fabriquer quelque chose pour pouvoir faire votre sortie extérieure propre à votre véhicule, en fait, c'est la taille des sorties que vous avez besoin, tout simplement. Donc ça, ça vient se clipser, directement ici. Et ça, il faut que je l'extraie à l'extérieur. Il faut que ça sorte du véhicule. Alors là, plusieurs solutions. Soit je suis dans le véhicule et je peux l'extraire par une fenêtre. J'en trouve une fenêtre, j'en trouve un lanterneau et je fais sortir mon air chaud. Soit après, je ne suis pas dans le véhicule où je me dis, tiens, je vais partir, donc il faudrait quand même que ça soit fermé. Dans ces cas-là, nous, on conseille de le mettre sur un lanterneau. Et c'est à ce moment-là où le kit DIY va être important. C'est de pouvoir fabriquer une petite planche ou autre avec un lanterneau entreouvert pour ne pas qu'on puisse passer par le lanterneau pour cambrioler le véhicule. Là, passer par le lanterneau, ça veut dire monter sur le véhicule. Déjà, il faut être équipé. Mais dans ces cas-là, on évitera de le mettre par une fenêtre, je pense, pour éviter de se faire cambrioler le véhicule facilement. Donc là, sur celui-ci, où c'est qu'on va le faire sortir ? On va voir le lanterneau du dessus. Donc idéalement, on essaye d'extraire vers le haut la chaleur montant. C'est mieux d'avoir le tuyau qui va être branché comme ça plutôt que d'essayer de le refaire redescendre comme ça pour sortir plus bas. C'est juste une question de performance. Si je fais ça, je vais perdre de la performance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la reculer au bout de ma table. Donc là, on est dans une configuration qui est assez optimale parce que justement, ce qu'on disait, l'air chaud monte. Pareil, plus ce tuyau-là va être court, mieux c'est parce que la chaleur ici, elle va se diffuser quand même. Donc moins il y a cette partie de tuyau, plus c'est l'idéal. Donc si j'avais pu reculer un petit peu pour gagner un petit peu sur ma longueur de tuyau, il ne faut pas hésiter à le faire. Une fois que j'ai fait ça, que ma batterie est chargée, ma climatisation, en fait, elle est prête à servir. Donc là, bouton d'allumage. Et là, c'est parti. Donc comme toute climatisation, au départ, on a le système de ventilation, après on va avoir le compresseur qui se met en route, etc. Les infos que vous avez sur votre tableau, ça va être la température demandée, ici, donc 7. Donc là, j'ai demandé 19 degrés et avec mes petits boutons plus-moins, je vais pouvoir baisser cette température-là. Sur le côté, ça, c'est la température actuelle. Là, aujourd'hui, on ne pourra pas lui faire un vrai test parce qu'on voit qu'il ne fait pas extrêmement chaud. 19,4 dans le véhicule. Au-dessus, on voit un petit verre avec de l'eau. Justement, ça, c'est mon indication de ma réserve d'eau. Est-ce qu'elle est pleine ou pas ? Donc là, pour l'instant, elle est vide. Donc là, je n'ai pas besoin de le vider. Si c'était plein, à moi de raccorder mon petit tuyau à l'arrière comme on a vu tout à l'heure pour la vidange. Et de l'autre côté, j'ai deux choses. J'ai mon ventilateur que je peux accélérer ou pas. On voit là, premier niveau et en appuyant sur le bouton, je peux mettre le deuxième niveau ou le troisième niveau. Ce qui augmente ma puissance de ventilateur. Donc là, je me remets au premier niveau. Et ici, ça, c'est mon autonomie. Donc là, ma batterie, si je reste comme ça, dans la configuration que j'ai demandée, elle va tenir 6,4 heures. En fonctionnement, c'est aussi simple que ça. Là, on voit, donc ici, je n'ai pas de chaleur qui est émise. C'est vraiment l'air qui traverse mes échangeurs thermiques. Ici, j'ai de la ventilation et là, je peux avoir de l'air chaud qui sort. C'est pas mal. À savoir que, par exemple, nous, on a fait un petit test. On voulait la tester dans un van sachant que les vans, on n'a pas de fenêtre. On n'a pas de lanterneau, plutôt. Et les fenêtres sont des fenêtres coulissantes. Donc, en fait, comment faire pour refroidir un van alors qu'on ne peut pas mettre ce tuyau-là ou en tout cas, si je le mets, je suis obligé d'être dans le véhicule ? En fait, on a utilisé les grilles qui existent, les grilles qui permettent de laisser les fenêtres de l'aération de fenêtre. C'est des grilles qu'on vient positionner juste au-dessus de la fenêtre qui nous permet de remonter la fenêtre, de laisser de l'aération. Et en fait, tout simplement, le bout de la bouche, on l'avait collé sur la grille. En fait, mon air était extrait à travers ma grille. Personne ne peut rentrer dans mon véhicule parce qu'il y a ma grille qui est fermée. Et dans ces cas-là, je peux refroidir un van. Et on pourrait faire la même chose avec des fourgons. Je pense aux fourgons qui ont des toits relevables où justement, il y a très peu de lanterneaux sur ce genre de véhicule-là. On peut utiliser ces grilles. Donc pour moi, la configuration du produit, franchement, elle est top. La seule contrainte, et il y en a une quand même qu'il faut savoir, la seule contrainte, c'est effectivement cette bouche-là. Ça vous oblige à vous fabriquer un petit support, à vous fabriquer quelque chose pour l'adapter à votre véhicule. Donc par exemple, ce qu'on me disait dans les vannes ou dans les fourgons, acheter la petite grille latérale et puis lui faire un petit socle que vous pouvez coller pour tout simplement extraire l'air à l'extérieur. Dans un camping-car, ça sera peut-être lui faire un petit support en bois par exemple pour pouvoir le mettre sur un lanterneau et comme ça, extraire par le lanterneau. Pour moi, c'est vraiment la seule contrainte qu'il y a sur ce genre de climatisation. Petit paramètre aussi que j'avais oublié, vous avez trois modes de fonctionnement. un mode éco, un mode max et un mode nuit pour faire moins de bruit. Voilà, c'est la petite subtilité du truc. Chose importante, c'est les puissances. Ça me fait rappeler qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que là, on parlait de clim, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante, mais elle fait aussi du chauffage. Donc on peut l'utiliser en chauffage. Vu qu'on est sur un vrai compresseur, ce qu'on disait, on n'est pas sur un rafraîchisseur mais bien une climatisation. Vu qu'on est sur un compresseur, et bien en fait, c'est réversible, on peut faire du chaud et du froid. La puissance de la climatisation, elle fait 1500 watts. Pour vous donner un peu une idée par rapport à de la clim de maison, des fois que vous connaissez bien, les petites clims portables ou de la clim de toit de camping-car, une clim de toit de camping-car, ça fait souvent entre 2000 et 2500 watts en puissance de froid. Une petite clim de maison, ça fait autour de 1000 watts en puissance de froid. Voilà, on a un produit qui est entre les deux. En termes de fonctionnement, pour ceux qui se posent la question, entre les petits véhicules, les grands véhicules ou autres, clairement, 1500 watts, si je veux refroidir entièrement mon camping-car l'été, quand il fait très très chaud, il fait 45 et que vous demandez 20 degrés dedans sur un véhicule qui fait 7,50 m, je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas possible en fait. La puissance ne sera pas assez importante. Mais, si jamais je cloisonne mon véhicule, si j'ai une chambre à l'arrière et que je dis, je veux qu'il fasse bon dans la chambre, rien ne m'empêche de fermer ma porte pour diminuer mon espace et dans ces cas-là, ça va être possible. Pareil dans la partie salon. Là, on a un véhicule qui a une porte derrière, on a fermé la porte, du coup, on réduit la surface. Donc là, c'est possible. Je me suis trompé. Je me suis trompé de mes notes. J'ai inversé. C'est 1 800 watts de froid et 1 500 de chaud. Rectification. On entend le compresseur démarrer. Donc, produits nouveaux, disponibles en magasin, disponibles aussi sur le site internet. Je ne connais pas les stocks par cœur de chez EcoFlow, mais à mon avis, ne tardez pas trop parce qu'on est avant l'été. Je pense que s'il y a des chaleurs et que les gens ont besoin de climatisation, ils vont se tourner vers ce produit parce qu'ils répondent quand même à pas mal de demandes. Donc, à mon avis, franchement, ne tardez pas trop. Pour ceux qui se posent la question, qui ont déjà une EcoFlow, une Delta ou autre, et qui ne voudraient pas partir sur la clim toute seule et pas la clim avec la batterie, c'est possible. Donc, du coup, vous ne prenez pas le pack batterie et vous branchez votre Delta directement sur la prise. Ici. Alors, attention, aujourd'hui, nous, on vous annonce des autonomies qu'on a testées par nos soins ici à la concession avec la batterie qui est fournie avec la Wave 2. Si vous utilisez votre Delta, suivant la Delta que vous avez, Delta 1, Delta 2, Delta Max, Delta Pro, je ne connais pas l'autonomie. On n'a pas fait les tests. Mais techniquement, ça fonctionne. Pour les tarifs, la climatisation sans la batterie, c'est 1199. la climatisation avec la batterie, c'est 1999. Donc, moins de 2000 euros pour l'ensemble clim-batterie. Attention, les tarifs à l'instant T. Dans petite précision, parce que si jamais vous visionnez cette vidéo dans un an ou deux, les tarifs auront peut-être monté, baissé, je ne sais pas. Donc là, à l'instant T, voilà, 1199, 1999. On reste, au final, si on compare, tiens, un petit comparatif intéressant par rapport à une clim de toit. Une clim de toit, on est en tarification, on va dire, allez, entre 1 500 et 2 500. On peut même monter plus cher sur les hauts de gamme. On va dire, allez, 1 500, 3 000 euros. On parle en prix posé d'une climatisation. Sauf que, là, c'est que la climatisation. Donc, on n'a pas le côté autonomie. Donc, si on veut le côté autonomie, ce qu'on a dit, batterie lithium convertisseur. Donc là, batterie lithium convertisseur pour faire fonctionner une clim sur 4 heures. On a vite fait d'y rajouter 3 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec un produit à plus ou moins 5 000 euros aujourd'hui pour faire fonctionner une clim en autonomie. Sur le type de batterie, sur le type de clim, etc. Mais pour vous donner une fourchette. Donc, clairement, ça reste un produit qui est moins cher qu'une clim de toit posée. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ceux qui aiment l'autonomie, qui veulent de l'autonomie, clairement, c'est une clim qui est bien adaptée. Et notamment, ce qu'on disait, pour tous les produits où on ne peut pas monter de clim, je pense aux vannes, je pense aux fourgons, je pense aux fourgons à toit relevable parce qu'on n'a pas de l'internaute disponible. Donc, tous ces produits-là, pensez à la clim Wave 2 de chez EcoFlow. Et bien, nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Peut-être un peu plus chaude ou un peu plus froide, on ne sait pas. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye ! Sous-titrage ST' 501